Il y a Emi qui est en train de jouer là, durant le cours de jeu, je cherche, je cherche, je cherche. Ah, il y a Job qui commence un combat là aussi. Non mais là tu n'es pas en train de chercher Freeman, si tu vas nous faire un commentaire sur tous les combats. Oui pardon. C'est pas ce qu'on t'a demandé, ok ? Alors maintenant tu vas te concentrer. Ça va ! Alors en rouge c'est Rick et Red. Je ne sais rien. Quelle lettre ? Et comment tu peux savoir qu'en... Ah oui, ici exactement. C'est Rick RLB. Rick RLB qui présente sexy, on rappelle ce qu'est une sexy Freeman, tu tues, c'est un Sacrier, un Xelor, un Yop et un Enutrof. Voilà. Et tu ne l'as même pas fait dans l'ordre. Non, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. T'es un rebelle. Donc Rick RL tu tues pour te donner la cote. Donc c'est Rick RLB, la cote est à A27. Et donc en face en bleu et le combat a commencé. Non, ça va. Ouais, il n'a pas commencé. Non, en face c'est Hagrid A. C'est ça, Hagrid A qui est à 4,75. Parfait. Et je vous laisserai commenter tous les deux ce combat. Comme ça moi je vais pouvoir interagir un peu avec le chat. Et... Mais moi je risque d'AFK pendant le combat, c'est ça. Par contre il y a 7 à 10 qui va arriver d'une minute à l'autre. Ok bah au pire, s'il est pas là et si t'AFK, je te relierai. T'inquiète pas Freeman. Bah c'est cool. Donc maintenant qu'on a présenté la compo de Rick RLB, leurs adversaires seront une compo un peu plus atypique et moins connue. Avec un pilier en Xelor, un Kra, un Enutroph et un Yop. Ouais. On connait un petit peu, d'ailleurs c'est Cerise, on l'a déjà vu. Ça va être particulier comme compo hein. Ça va être intéressant. Je sais pas trop ce qu'il fait là dedans en fait. Bah il y a moyen quand même de contrer cette coop. Avec l'apaisante, beaucoup de retrait PA des deux côtés. Les deux piliations avec Xelor. Les deux retraites. Et c'est parti, le match se lance. C'est parti. Normalement. Non. Ils se souhaitent juste bonne chance. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, tu vois c'est parti, c'est parti. Alors que Pepe, loupinouche. Alors du coup, l'initiative est agride. C'est Lennutroph qui commence. Ouais, Lennutroph qui commence. Et on voit qu'ils ont essayé de gratter l'initiative parce qu'ils vont retraite. Alors, est-ce qu'après c'est pour debuff leur team ? Alors c'est peut-être assez mal joué. Parce que tu vois, ils debuff sa team mais Pepe Sanjutsu qui joue juste derrière peut lui aussi retraite. Donc du coup, bah, anéantir complètement cette accélération et cette retraite adverse de loupinou. Et juste, bienvenue à Seth Sadie qui nous rejoint. Coucou à tous. Eh bonsoir Seth Sadie, alors la frite ? Yo Seth. Coucou papy. Bah ça va, ça va. Super, super. T'as gagné ton match ? On a gagné. Par contre. Parfait. Parfait, très bien. Bon, je sors juste avec une grosse tête parce que sur Skype c'est pas le calme plat mais ça va. Et donc tu vois, Freeman, comme je l'avais prédit, ils ont lancé la retraite du côté Hagrid et ils ont debuff. Et Pepe Sanjutsu qui relance la sienne, du coup qui annule complètement les debuff de loupinou. Debuff son propre Yop. Et pour mettre une pelle animée ensuite sur nos coups. Du coup, en fait, cette retraite qui profite complètement à la team de Ricquerel. Est-ce que tu viens avec nous commenter le combat, Seth ? Oui, bien sûr, j'essaye juste de rentrer dans le combat en question. C'est Ricquerel, c'est ça ? Ricquerel contre Hagrid. Pepe. Ok. Et donc ils ont fait une retraite cash, c'est ça ? Exactement. Voilà. J'espère que tu connais bien les panoplites. Moi, je suis un neoclite à ce niveau-là. T'as déjà fait un tour ou pas du tout ? Pas du tout. Bah, Tutu va faire le tour, vu que c'est elle la manette ce soir. Bah, vous me dites, je vous suis. Alors, loupinou. Il faut que tu fasses un tour. Il est en mode soin, a priori. Bah oui, loupinou en mode soin avec un architip. Il faut que tu fasses un tour sur les résistances pour aider Seth à trouver les panoplies. Et surtout, sur les esquives, il y a un Xelor et un Omni de chaque côté. Bon, en tout cas, loupinou, donc, mode feu. Pareil pour Pepe, hein. Quasi les mêmes stuffs. Ou même, en fait, complètement les mêmes stuffs. Presque. À peu de choses près. Donc, deux grands modes soins. Du côté d'Agrid, leur Xelor Tsiyuki. Qui, pardon. Il est en mode barbe étoile avec un marteau steamer, tout simplement. Du côté de Rick et Rel. Leur Sacrieur. Alors là, je vois... Tu dirais quoi ? Shadow Blight, ce qui s'appelle. Ouais, niveau stuff, j'ai pas trop dit. Il se mouille pas trop quoi, il donne juste le pseudo, comme s'il est sûr d'avoir bon. Ouais, c'est ça, voilà. Exactement. J'ai une fripouille, hein. Plutôt terre. Plutôt terre avec un prompt terre. Je pense qu'on parle plutôt là-dessus. On va voir son châti. Pas du tout. Il a peut-être le nouveau mode avec le... Le marteau Nidas, là. Fossil. Je m'étonnerai pas. On verra ça. Le Cry, évidemment, il doit être en strigide. Je sais pas ce qu'il y a besoin de regarder. Ouais, a priori, il sera en strigide. Le Yop, pareil, du strigide l'oursen, tout simplement. L'autre Yop. Oula, ça c'est du Toxic. C'est très très mal FM, ça. Je sais pas si tu peux deviner... Sans tout, mais moi... J'ai du mal. Ouais, ça doit être du strigide aussi. Très très mal FM. Quand on voit les restes fixes, là c'est n'importe quoi. Et l'autre Xaelor, bah il est en sinistre fou, donc du full O. On va peut-être commenter ce match. Oui, tout à fait, Said. Et dans ce premier tour, on a décidé de lancer le focus, les doubles pressions sur le Xaelor adverse. Shadow Blight a attiré donc le Xaelor qui était en son vis-à-vis, pile en face de lui. Snake qui avait été debuff par PPZ Joutu, s'est avancé. Il lui a mis deux pressions et une anti. Et donc du coup, il y a ce petit Tzuki qui se retrouve côté adverse, mais qui pourra en revenir au prochain tour avec une magnifique TP. Et donc Canon, le Xaelor, de Rick Errell, retrait un maximum de PA sur le Xaelor d'en face. Ouais, de toute façon, il est retraite, il peut absolument rien faire d'autre. Il part passer gentiment son tour, voilà. Alors Lupinou. Lupinou qui s'est fait un peu surprendre sur l'initiative, sur cette map. L'initiative est très 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 intéressante. Ouais, bah ouais, c'est une map... Il décide, pardon, Lupinou décide de l'IB et de lancer les maladresses. Et Lupinou, pour info, c'est celui qui m'avait sorti du Goulthard l'année passée, donc je le déteste. Trente deuxièmes. Ça commence à debuff tout de suite, le Yop de Snake, à lui retirer des PM. Très belles esquives d'ailleurs de Snake, hein, qui a 108 et 40. C'est plutôt pas mal. Et il lance la chance sur Nocturne, donc la chance, on le rappelle, ça donne l'offit dans un premier temps. Et au second tour, ça donne un bonus de 300 puissance. Ce qui fait qu'au tour 3, Nocturne va envoyer une fat patte, hein. Ouais, c'est bizarre, il a pas chargé le flèche T1, donc c'est bizarre ce choix. Je sais pas trop ce qu'il va en faire de sa chance. En tout cas, Pépé, là on le voit, il peut absolument rien faire de très intéressant, à part une maladresse sur Lucra. Puisqu'il est complètement isolé avec sa retraite. Du coup, il décide de se faire un petit sac animé sur lui, une cahote devant pour se protéger de la ligne de vue. Et cette pelle animée qui joue vachement Team-Play, hein. Qui repousse encore une fois Nocturne dans le fond de la map et qui lui ressort encore une fois des esquives PM. En tout cas, là, les retraites c'est terminé, donc enfin les Xelors peuvent commencer à jouer correctement leur jeu de casse-couilles. Il faut du râle sur tout le monde, notamment le Yop, hein, l'autre Xelor aussi. Forcément, euh, ce Xelor, euh, Tsuki qui ne fait que 5 PA et il a lancé le principal, c'est-à-dire le dévouement, il a fait quelques ranteaux. C'est quand même bien passé, mais... C'est vrai qu'il y a toujours un avantage, hein, je sais pas pourquoi, euh, toi qui n'as pas de Xelor, nous on en a un dans notre team. C'est toujours intéressant d'avoir son propre Xelor qui commence avant le Xelor adverse pour pouvoir attirer, euh, au moins 3 PA. Et là, Shadow Blade qui joue très agressif, hein, il lance la douleur partagée sur Snake, il rattire Tsuki en lui disant, toi, tu reviens ici, tu vas être le focus, tu tomberas le premier dans ce combat. Il lui dit tout ça, comme ça. Eh ouais, juste avec une attirance, tu vois, et une absorption. Et Snake qui joue derrière qui va du coup remettre double pression, peut-être, ou alors qui va juste, euh, lui burst la face. Centenaire, enchanté des voix, des fois, dans ta tête. Non, j'entends pas des voix. Mais si tu veux, on pourrait lire le canal vert, mais ça serait pas très intéressant, tu vois. Non mais c'est très bien. Du coup, ces deux équipes sont à deux victoires et une défaite pour l'instant, c'est ça ? On va pas savoir le niveau, entre guillemets. Eh ben, je vais vérifier tout de suite, tu commences. Je pense que c'est ça, en tout cas, il me semble que Rick et Red, la Team Sexy, ils ont perdu une fois. Donc a priori, ce serait ça. Tout à fait. On voit qu'à part un œil de taupe, il peut pas faire grand-chose. Pepe, il a bien ennuyé sur ce coup-là. Et là, par contre, le Yop en 11 PA qui va commencer à défoncer ce Xelor. C'est très bien joué. Eh, Snake qui n'a toujours reçu le dévouement, mais qui a la douleur partagée. Qui décide de duel ? Oh là, le pauvre ! Le pauvre Otsuki, du coup, prochain tour, eh ben, t'es encore apesanteur, tu pourras pas faire de fuite, donc tu restes parmi nous. Ouais, et en plus, collé au Yop comme ça, il va pouvoir rien faire du tout, hein, le pauvre. Exactement. Alors, ceci dit, il va falloir un peu protéger Snake qui va continuer à se faire des buffs, sans doute reculer avec une libération. Sans doute une petite kawotte qui est derrière lui, on verra. Et Cerise qui rush dans le bas sur son magnifique Montillier qui décide, elle, de lancer une pression et deux tempêtes de puissance. Et les feux, en fait, c'est quoi le délire, là ? En fait, c'est surtout que Shadow Blight a 44 résistances terre. Non, non, mais il est pas en strigine, hein, il ferait pas une pression à 73, là, ça, c'est impossible. À mon avis, c'est un faux cram cram, enfin, un faux compost. C'est sûr, c'est sûr. En plus... C'est du feu, ça. La colère n'est pas lancée, du vrai, il assume complètement de ne pas jouer. C'est du feu. Cannon qui lance son dévouement au début de tour, c'est peut-être pas forcément très opti, et qui va mettre joli coup de rapier. Rapier qui est ton cac préféré, il me semble, cette semaine. C'est mon cac préféré, ça met surtout dessus qui a 1200 points de vie, dessus qui prend son tarif, carrément. Ouais. Là, je sais pas ce que loupinou va pouvoir faire pour lui, avec ses CD. Eh ben, il va pas trop le soigner. C'est sans doute la corrupte qui sera claquée, mais... Pepe... Eh ben là, c'est très mal joué, parce que... Pepe, c'est un truc qui joue juste derrière, eh ben, il peut la debuff, cette corrupte. Sauf si loupinou met une kawatt devant Snake, mais ça ne sera pas le cas. Il a aimé son sac animé. Est-ce qu'il a une main PL ? Est-ce qu'il peut Axel ? Peut-être PP ? J'ai pas suivi le début de combat, est-ce qu'il l'a déjà fait ou pas ? Il a pas lancé l'Axel, mais il est bloqué. Mais il y a le sac. L'IB, Axel, il faudrait que l'Axel fasse un crit. Et encore, ça sera très difficile pour trouver la ligne de vue. Je crois qu'il l'aura pas. Non, il n'y aura pas de corruption debuff ce tour-ci. Donc, loupinou, qui a finalement très bien joué. Il protège la ligne de vue avec ce sac animé. Donc, ce sac animé a deux fonctions. Sauver l'habitat de Tsuki, qui est dans le coin adverse, et bloquer la ligne de vue. Du coup, le PSM Jutsu, qui essaye quand même, mais ça passera pas malheureusement. Il a des invocations. Pas sûr, il aurait pas eu l'éclair. Bah, si la désinvocation avait crité... Ah oui, c'est vrai. Il aurait pu. Dommage. Le PSM Jutsu prend une troffe qui n'a pas de chance ce tour-ci. Et l'appel animé qui fait le taf encore, qui p'tu nocturne. Alors Tsuki qui va jouer, est-ce que ce serait son dernier jour de jeu ? Je sais pas. En tout cas, il a une belle zone marteau-steamer là. Ouais, une belle zone marteau-steamer, mais encore une fois, il veut pas faire de... Il veut pas faire de rollback, pas de TP, ni fuite. Et bloquer peut-être la libération qui va venir pour Eckart Naik. Mais Shadow Blight, qui jouera derrière, pourra replacer... Petit Xelor. Je suis en train de voir comment est-ce qu'il pourrait le sauver, mais c'est impossible finalement. Parce que, même si le sacrifice n'y pas, ce qui sera sûrement le cas, derrière, c'est pas le Krah qui va le sauver. C'est pas Lyop non plus. Donc finalement, je pense que Tsuki, c'est son dernier tour de jeu là. C'est son dernier tour, Shadow Blight, qui va lui... Bah, lui, dépop la tête. Par une d'héros sur lui-même. Ouais, il a peut-être un peu peur, je sais pas de quoi, mais il a peur. Bah, de la Destin. La Destin qui arrive. Ouais. Et il a quand même... Il a eu pris un seul coup d'érosion. Ah et non ! Finalement, Shadow Blight qui ne finira pas. Il aurait pu finir sans faire cette d'héros. Ouais, il aurait pu finir, mais bon... Cerise va lui mettre très très cher derrière. Alors là, il a été chance, hein, on le rappelle. Ouais, il a été chance. Cerise ne peut absolument pas lancer sa dé... Sur Shadow Blight. Euh... Parce que... Il y a la dérobade. Et Shadow Blight, très bon réflexe, hein. Il vient se coller au record de Cerise. Parce qu'il l'attaque. En tout cas, Nocturne, j'ai dit qu'il était en Strigid. Pas du tout. Il est en CQ Borson, c'est assez rare. Il porte un archetype, un archetype. Et il pourrait, s'il avait la ligne de vue, sauvé son... Non, non, il a pas d'archétype. Il est en CQ Borson, tout simplement. C'est rare comme panneau, mais... Pas d'archétype, donc... Voilà. Alors... Cerise, que va-t-il faire ? Il va prendre son tarif. Ou peut-être le Zellor, je sais pas. Il va prendre des tempêtes, hein. Des grosses tempêtes. Ouais, mais bon... Le destin qui n'est pas... C'est dommage, mais ceci dit... Elle va lui arracher la tête ! Il va falloir soigner le plus rapidement, hein. Shadow Blight. Mais il va tomber ! Il va tomber ! Il tombe ! Il tombe, effectivement. Non, il tombe... Ouh ! Le Doppel ! Le Doppel ! Le Doppel ! Et le First Kill ! Finalement, il tombera ! Allez ! Allez ! Ouais, ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Eh ben, quel retournement de situation ! Bon, là, quand même, il va tomber, voilà. Donc, on est en 3v3 ! 3v3 ! Piliers tombés d'un côté ! Ouais ! Donc, le Xelor ! Et classe Sacrieur d'un côté ! Selon toi, avantage à qui c'est ? Bah, moi, je préfère perdre le Sacrie que le Xelor, personnellement, mais après... Pfff ! Ouais, je pense que ça les handicap plus de perdre le Xel ! Ils ont quand même... T'as vu la compte qu'il leur reste, là ? Xel, Yop et Nu ? Ouais, en 3v3, c'est vrai que le Xel et Nu, Yop, ça fait le taf ! Cerise et Nocturne, le Kra, qui nous ont surpris, quand même ! Il était, il me semble, à un peu plus de 3000 PDV, ce Sacrieur, et il est tombé, quand même, très rapidement ! Faut jamais sans estimer le burst d'un Yop ! Donc, il disait, pourquoi est-ce qu'il était héros ? Eh ben, il avait peur, il avait raison d'avoir peur ! Ça l'a pas beaucoup aidé, mais il avait raison d'avoir peur ! Imagine si le Destin était tombé ! Et Lupinou, qui continue son travail, qui isole à tout prix PP7 du dessus ! Il se retrouve en 1v1 ! PP7 du dessus, qui a l'accélération, il me semble, du coup... Ou peut-être pas... Non, non, il l'a pas ! Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Ils vont se battre, ces deux ennemis-là ! Ouais, c'est dommage... Ils vont venir dans le game ! C'est dommage, il n'y a pas de boucle ! Et on rappelle que Rikarelle a toujours sa Corrupt ! Qu'est-ce que serait le moment de la claquer ? Je sais pas... D'un côté, Lupinou a claqué ses gros sorts ! Ouais ! Moi je me dis que c'est pas vraiment le moment de la claquer ! Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? À part passer 100 tours ! Ça peut toujours être utile de Corrupt un mec ! Ah ! Peut-être Corrupt le Krah ! Pour être pas mal ! Parce qu'on me rappelle... Qu'est-ce qu'il y a autour 4 ? Qu'est-ce qu'il y a autour 4 ? Exactement ! La colère ! La coco ! Allez ! Allez, allez, allez ! 28 ! Pfff ! Ah, est-ce que ça va tomber avec la précipion ? Je pense que ça peut tomber... Ça tombe ! Ça tombe ! Ça tombe ! Quelle tristesse ! Cerise ! Et... Et... À mon avis, Rick Errell va faire une écrasante, hein ! Pour rattraper un peu des points de... De la perte de leurs sacrières ! Euh... S'il faisait une écrasante, il me semble qu'il gagnerait 70 points ! Ce qui est toujours mieux... Qu'une non-écrasante et une paire de psen ! Ouais ! Et puis, ou que... Ouais, c'est ça ! Donc euh... Faut toujours jouer agressif ! Dans ce genre de situation ! Ça permet de gagner plus de points ! Et on le sait que les points... Suisses sont très importants dans ce Goulthard ! Parce qu'il y en aura... Beaucoup, hein ! Des serveurs qui finiront... À peu près 16ème, pour se qualifier ! Canon ! Qui décide, en sinistre fouille... D'aller lever l'Oupinou ! D'aller, pardon... Faire du retrait PA sur l'Oupinou ! Et ça passe... Moyennement, hein ! Ouais, il voulait plutôt frapper, je pense, hein ! Avec ses horloges, là ! Ils disent, il faut vraiment qu'on fasse l'Ecrasante ! Et alors, selon toi, est-ce qu'elle passe ? Ouais, ouais ! Très largement, je pense ! La retraite qui sera revenue, quand même, hein ! À part un sac ! Une boîte de Pandore pour tempo ! Ouais ! C'est vrai que c'est un choix qui est assez surprenant, hein ! De la part de ce Xellar ! On en voit beaucoup, hein ! Des Xellars qui se stuffent avec un autre type... Pour aider leurs collègues et du retrait PA ! Bah lui, il se stuffe, flotte ! Et il tape fort ! Ouais ! Et ouais ! Ça fait plaisir à voir ! Ça fait plaisir à voir ! Ouais, c'est toujours surprenant, ouais ! C'est sympa à voir, je suis d'accord avec toi ! Et... Pepe, c'est juste qu'il balance une grosse désinvocation à 460 ! Sur notre ami... Lupinou ! Pepe, il se venge, hein ! Le venge de Lupinou, là ! Qu'il a mis hors de game pendant presque 3 tours ! Ouais, c'était bien joué de la part de Lupinou ! On sait que quand un Enutroph est soit bloqué et soit out de la game, ça a très peu d'impact ! Et ça, c'était très bien joué de la part de Lupinou ! Ceci dit, ils sont un peu dispersés sur la map ! Ça va être compliqué quand même, hein ! Pour Hagrid de gagner ce match ! Ouais, j'avoue avoir un petit peu de mal à comprendre le stuff du KRA, mais... Le choix du stuff, plutôt, parce que... Du full feu, comme ça, sans ETIP, je trouve pas ça... Déjà sur un KRA, même avec un ETIP, je suis pas convaincu, mais... Finalement, c'est lui qui doit faire le dommage, hein ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai ! Et Nocturne qui n'est le... Enfin, qui n'est pas le remplaçant, hein ! Il est le titulaire ! Il est le titulaire ! Ouais, ouais, ouais ! On rappelle que cette team de Hagrid avait échoué à la troisième ronde contre Amaïro ! Du coup, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, ils ont deux victoires et une défaite ! D'accord ! Et Cannon ! Qui a... Qui cite deux focus et lance le rembobinage sur Lupinou ! Rembobinage très bien utilisé ! Que Lupinou ne bougera pas au prochain tour ! Inutile de s'accélérer pour fuir ! Ça ne sert à rien ! Alors, Lupinou qui va peut-être jouer son dernier tour de jeu ! En tout cas, il y a la Coco qui revient dans un tour, là, pour faire l'écrasante ! Je pense qu'ils vont y arriver, hein ! Je pense qu'ils vont vraiment y arriver ! Il a le sac ! Euh... Je pense qu'ils y arrivent, ça ! Je me souviens plus d'en avoir vu un, mais... Pfff ! Ouais, c'est vrai que la colère revient et... Et Nocturne, il y aura... Et quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est pas une KW ? Euh... Non, je comprends pas ! On voit pas trop... Ouais, peut-être bloquer la ligne au lieu de PPCN du dessus, vu qu'il y a le... Ouais... Mais bon, PPCN du dessus, il va te la désinvoquer, hein ! Ouais, puis il peut simplement contourner, hein, sinon... Ouais, voilà, vous soignez ! Parce que bon, Snake peut largement 1v1... Euh... Le KRA ! Donc tuer, on est en face ! Euh... Il y a la colère qui revient, on le rappelle, hein, autour... Pour votre tête ! Et euh... Là, Destin, là-ci ! Ouais ! Ça va être compliqué pour Hagrid... De gagner ce match, et ça va être compliqué pour Hagrid... De faire une écrasante ! En tout cas... Je suppose qu'il va de nouveau... Faire des flèches ! Il va essayer de se sauver, quand même ! Ouais, ils explosent, pourquoi pas ! Voilà ! Ouais, je suis pas... Pas convaincu du stuff ! Bon ! L'espia qui est lancé... Oh, le stuff ne me convainc pas énormément non plus ! C'est intéressant, après, de lui demander... En MP, pourquoi il a fait ce choix ! Il a la Destin, là, mais... Il... Il ne mettra pas la Destin ! Non ! Ouais, je pense que c'était plus rentable, parce qu'il a fait... Prochain tour, par contre, il peut mettre la colère ! Sauf si Nocturne lui kick 1 PA ! Il peut prendre une accel de PP, hein ! PP, c'est Nocturne à l'accélération, en effet ! Et puis quand il l'a fait pour aller Corrupt ? Il semble que c'était 3, donc il devrait l'avoir ! Oh, je suis juste un peu plus... Ok, c'est le zelor qui tape, hein ! Qui tape, qui tape, qui tape ! Lupinmo qui va bientôt tomber ! Oh, le très joli ravanteau qui... Et on le voit dans les esquives... On a investi en esquives PA, hein ! 82 d'esquives PA et 18 esquives PM ! Ouais, on voit beaucoup de teams qui font ça, hein ! On est à 95 esquives PA pour 30 esquives PM ! D'accord ! C'est toujours plus facile de jouer ses tours avec des cavities ! Ouais, c'est ça ! Surtout que si tu te mets en mode soin, t'es obligé d'investir dans un des deux, quoi ! Tu peux pas avoir les deux ! Alors, PP, évidemment ! L'accélération, hein ! C'est normal ! Déroulage, donc ça... La belle maladresse qui passe ! Bah forcément, hein ! Toi aussi, t'as fait des sacrifices ! Tu te retrouves avec 5 PM ! La maladresse passe REM, comme on dit ! Et là, je pense qu'ils vont réussir, hein ! Faire leur écrasante ! Puisque là, il va tuer Nocturne avec sa coco ! Et derrière, simplement, bah, Canon finira l'opinon ! Oh, ouais ! Et puis ça rassure, en plus ! Ça rassure ! Bah, ça rassure ! Ouais ! Tu as tout à fait raison ! Le Xellor de Nocturne va... Va finir en l'opinon ! Là ! Et avec... Deux horloges ! Il va faire une fuite, deux horloges ! Ou une fuite, un cac ! Et Snake, lui, va mettre sa belle plaire ! Sur 24% ! Terre, je pense que ça va faire très mal ! Surtout qu'il lui reste la précipitation ! Il a la puissance qui est relançable ! Il a pas la puissance, il me semble ! Pas de puissance ? Bah, je pense que c'est pas un problème, quand même ! Non, il a pas la puissance ! Non, mais il va quand même le tomber ! Chose bien, quand même, hein ! De la part de Hagrid ! Même dans la défaite ! Il a quand même réussi à faire tomber une personne ! Donc ça va apporter des points à son cerveau ! Ouais ! Contre une team sexy, c'est toujours une bonne performance, je trouve ! Ouais, c'est pas mal du tout ! Et euh... Il me semble qu'ils avaient perdu leur précédent match contre un aéro ! Et ils avaient tué aussi une personne ! Ouf ! 18 points de vie ! Euh... Bah, le roulage passe quand même ! Ouais, un petit roulage, c'est fini ! Ok ! Ok, ok ! Allez, un petit coup de... Deux petits coups d'horloges ! On en revient à vous ! Il y a l'Aiguille qui finira ! Le méchant Lupinou ! Il y a l'Aiguille qui finira ! Il y a l'Aiguille qui finira le match ! En 7 tours ! Jégé à vous ! Jégé à vous ! Très belle performance de Rick et Rell ! Très belle performance de Rick et Rell ! Avec une sexy ! Très beau tour de Cerise, hein ! Qui aura su attaider des points à sa team ! A sa crieur, même si ça a des points bas, ça peut tomber ! La preuve a été faite ! Ouais, je trouve qu'ils n'ont pas à rougir, franchement, la team d'Agrid ! Oui, ils se sont bien défendus ! Pas la meilleure des compos, hein ! J'aurais une question à... Moi j'aimerais bien comprendre pourquoi ce staff sur Sucra a été mis ! Mais il doit avoir des raisons, hein ! Peut-être qu'ils voulaient surprendre, hein ! Tous en mode feu ! Le Yop aussi, on l'a vu en mode feu ! Peut-être qu'ils voulaient faire une petite surprise ! En prédisant des croûmes paires ! Et mettre un max de dos feu ! Peut-être ! Peut-être ! Peut-être !